La thèse d'histoire Pourquoi avoir publié un nouveau livre sur l'histoire des origines des partis socialistes à la fin du XIXe siècle alors qu'il en existe déjà un certain nombre ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans votre ouvrage ? Bonjour et merci pour la question. Mon ouvrage s'insère dans un courant historiographique du socialisme qui est quelque part renouvelé, qui se met en place depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Et la spécificité de ce nouveau courant de l'historiographie du socialisme, c'est qu'il est fortement internationaliste. L'histoire du socialisme a connu un essor dans les années 60-70 du 1900 dans les différents pays que j'étudiais, en Italie, en France, en Allemagne. Mais c'était souvent, c'était tout le temps en fait, sauf quelques exceptions, des histoires du socialisme qui étaient très ancrées au niveau national. Et en fait, à partir des années 10, 2000, un peu avant peut-être, l'histoire du socialisme est enfin devenue une histoire plus internationaliste. Et donc, maintenant, beaucoup de nouvelles pistes s'ouvrent dans cette historiographie. Et mon livre s'insère là-dedans et aborde en fait des questions de guerre et de paix, et donc des positions face à la guerre et la paix des socialistes au niveau international, donc au niveau de la deuxième internationale du BSI, mais aussi au niveau transnational, en regardant les relations entre trois différents partis socialistes de l'époque. Très bien. Alors, notamment dans votre ouvrage, vous insistez beaucoup sur les congrès, la façon dont ces congrès se passent. C'est vrai qu'à une époque, on parlait d'histoire congrès un peu ennuyeuse, les résolutions, telle ou telle position de tel ou tel dirigeant, leader. Et là, vous essayez en quelque sorte de faire un peu une anthropologie des congrès, initiée par des auteurs comme Kevin Callahan, etc. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette méthode qui est un peu nouvelle, de retranscrire un peu cette ambiance de chant, de festivité, pour mieux comprendre comment les militants, comment dirais-je, ont une identité sous des liens à l'occasion de ces conférences-congrès ? Oui. En fait, j'ai cherché à faire une histoire culturelle de différents congrès parce que je me suis rendu compte, bien entendu aussi avec d'autres collègues, que ce sont vraiment les pratiques qui sont mises en place lors des congrès internationaux, qui donnent au présent un sentiment, en fait, d'appartenance à une communauté imaginaire, qui devient par là très réelle, que c'est cette communauté socialiste internationale. Et donc, c'était intéressant, en fait, de voir comment, pour faire des exemples très exacts, chanter une chanson tous ensemble ou répondre trois fois « Or vive l'international » tous ensemble, mais ou participer, en fait, à des manifestations qui avaient lieu souvent avant les congrès, etc., je peux en parler davantage, donne, en fait, la naissance d'un sentiment internationaliste à l'intérieur des différents délégués qui sont présents. C'est une chose qui, si on y pense, on peut retrouver aussi aujourd'hui, tout simplement, quand on participe à des réunions qui prennent, en fait, pas seulement intellectuellement, mais, je ne sais pas, on peut penser à une manifestation, en fait, aussi. Aujourd'hui, quand on participe à des manifestations, c'est les mêmes sentiments que je voulais chercher à faire ressortir de ces manifestations internationales, pour montrer qu'en fait, il ne s'agissait pas seulement de débats énouillants, comme vous venez de le dire, comme on l'a décrit jusque-là, oui, j'ai compris, mais aussi, en fait, d'une manifestation, d'un vécu, de quelque chose que les participants vivaient, et pas tous les jours, parce qu'on sait que les mouvements bougés étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, etc. Sur la question des crises, qui est l'autre grand thème de votre ouvrage, vous évoquez une série de crises, donc la plus connue, évidemment, celle de 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais vous remontez notamment à la crise de Fashoda à la fin du 19e siècle, la crise marocaine en 1905. Alors, il y a toute une série que vous évoquez, on ne va pas forcément toutes les prendre, mais est-ce que vous pourriez quand même prendre un de ces exemples de crises auxquelles sont confrontés les socialistes, et la façon dont tout cela fonctionne ? Parce que vous passez un certain temps à essayer de décrypter, à partir de trois exemples, allemand, français et italien, comment finalement ces socialistes essayent de faire face aux crises. Donc, est-ce que vous pourriez nous prendre un exemple de comment ça se passe, finalement, à l'époque, entre ces différents partis, parce qu'évidemment, les moyens de communication sont ce qu'ils sont, les instances organisationnelles sont ce qu'elles sont, voilà. Décrivez-nous un petit peu cette atmosphère, presque, je dirais, ce fonctionnement concret. Oui, alors, oui, je vais prendre l'exemple de la guerre italo-turque de 1911-1912. Elle est assez intéressante parce que l'Italie est directement impliquée dans cette guerre, ce qui n'est pas le cas pour les crises précédentes, et aussi parce que l'international et les BSI donnent une réponse assez forte, en fait, à cette crise. Et, alors, comme je viens de le dire, implicitement, il y a souvent des réactions sur deux niveaux, donc une réaction de l'international et du BSI, donc au niveau international, et après, bien entendu, il y a la réaction dans les pays qui sont impliqués dans la crise. Donc, comment ça se passe ? Au niveau international, les BSI, en fait, réagissent assez vite au déclenchement de la guerre italo-turque. Et ce que les BSI ont créé de faire, c'est de prendre des positions qu'ils expriment à travers, par exemple, une circulaire qui envoie à tous les partis socialistes de différents pays tout de suite après le début de la guerre. La guerre commence le 27 septembre et la circulaire est envoyée déjà le 8 octobre. Ensuite, il écrit un manifeste qui fait circuler aussi parmi les différents partis socialistes où il affirme son opposition à la guerre en cours et il appelle à des manifestations internationales contre la guerre. Donc, il appelle les différents partis socialistes nationaux, les différents représentants socialistes dans les différents pays, à manifester contre cette guerre. Donc, il y a une réaction de ces gens qui se passe. Bien entendu, le but final serait de contraindre les gouvernements d'arrêter les conflits ou au moins d'avoir une influence sur ce qui se passe. On sait que ce n'est pas toujours souvent le cas, mais quand même, l'international montre au gouvernement d'avoir une certaine force en s'organisant de cette manière. Du côté de l'Italie, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, la réponse est aussi au niveau national, parce que les socialistes nationaux s'inquiètent. L'Italie, là, elle est un peu bizarre. Les partis socialistes italiens, parce qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. On le voit aussi dans les documents, dans les lettres que Turati écrit un peu juste avant la guerre, qui dit que c'est seulement un autre moment de crise qui, en fait, ne débouchera pas dans une guerre. La guerre éclate. Les PSI s'éunissent tout de suite pour montrer, pour déclarer, en fait, qu'il est opposé à la guerre. Mais surtout, l'Italie appelle à une grève générale. C'est une grève générale qui, en fait, bon, et parfois, il y a un peu des échecs, on ne s'organise pas très bien, pas toutes les villes la font en même temps, pas toutes les villes la font. Mais quand même, le 27 novembre 1911, en Italie, on appelle à la grève générale. Et en fait, contre la guerre. Et un grand nombre des villes italiennes du nord, les mille romagnies, mais aussi du sud, ça arrive jusqu'à Naples et à Palerme, suivent cette initiative. C'est quelque chose de particulier, en fait. Alors, c'est un exemple qui est évidemment beaucoup moins connu que ce qui va se passer en juillet-août 1914. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce moment-là, sur la Première Guerre mondiale ? Bon, c'est très connu, les socialistes, dont la plupart des pays, se rallient à leur gouvernement, alors qu'un certain nombre de résolutions de l'international avaient dit le contraire. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment-clé de l'histoire du socialisme, de l'histoire des gauches, qui aura des conséquences majeures ? Quelle est votre lecture de ces événements-là ? Alors, selon moi, et c'est ce que je démontre dans mon livre, l'international socialiste a appris, la deuxième internationale et les BSI, ont appris, en fait, petit à petit, à donner une réponse à des situations de crise internationale. Donc, bon, ils ne donnent pratiquement aucune réponse à la crise des fachos en 1898 et au Maroc en 1905, mais comme je l'ai montré aussi pour 1911, la guerre italo-turque, petit à petit, elle apprend à donner une réponse aux situations de crise. Ce qui est très clair lors des guerres dans les Balkans en 1912, en 1913, où, en fait, une grosse réponse de l'international se met en place. En 1914, selon moi, en fait, bien sûr, ces réponses de l'international ont des limites. Ils ont besoin de temps, parce que c'est une grosse machine qui se met en place au début de 1900, donc sans Internet, sans l'email, comme aujourd'hui. Ils ne sont pas au pouvoir, en plus. Et ils n'ont pas au pouvoir, d'ailleurs. Et deuxièmement, en fait, quand un pays de l'international est directement impliqué dans une crise en cours, j'ai remarqué que c'est un peu plus difficile pour la machine de se mettre en place et d'impliquer les pays mêmes. Et c'est ce qui se passe en 1914, en fait, la crise est trop grande, de quelque manière, et va très, très vite. Donc, il y a beaucoup de manifestations qui ont lieu au printemps. Il y a des réponses, en fait, au niveau international, mais de quelque manière, j'ai eu l'impression, en fait, que la crise des 14 dépassent les moyens d'action dont l'international dispose. Alors, puisque vous évoquez cette question des moyens d'action qu'elle avait, donc, effectivement, la question de la guerre, la question de l'armement, tout ça est assez obsessionnel chez les socialistes, à partir, vous le montrez bien, par étapes, notamment après 1905, même si, justement, un des objets de votre ouvrage, c'est de dire que les questions de paix, de guerre, de militarisme ne commencent pas à ce moment-là, mais remontent, en fait, aux origines même de l'international, en 1889. Et moi, il y a une question sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est la question des armées et la question de l'armement. Il y a notamment un débat autour de Jean Jaurès, l'armée nouvelle, ce projet de loi qui existe aussi sous forme d'ouvrage qui visait à réformer l'armée républicaine française. Eh bien, ce texte-là de Jean Jaurès a fait parler de lui en Allemagne et en Italie. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette discussion autour des thèses de Jean Jaurès et rappeler pour tout le monde qu'est-ce que dit Jean Jaurès, en gros, dans cet ouvrage ? Peut-être en l'accent sur une question importante à l'époque qui est celle de l'armée parmalante ou celle, entre guillemets, de l'armée du peuple, des milices populaires. Voilà. Toutes ces questions-là sont assez intéressantes et vous pourriez nous en parler. Oui, alors, un des points vides, Jaurès affirme dans l'armée nouvelle, en fait, il préconise la destitution, la déconstruction, en fait, de l'armée permanente pour avoir à la place une armée qui serait une armée du peuple. Une armée du peuple, aussi. Voilà. Et cette question est abordée, bien sûr, dans cet ouvrage. Cette armée nouvelle, donc une armée démocratique, une armée où les citoyennes, où tous les citoyens feraient partie, mais qui n'est pas une armée fixe, en fait, une armée des militaires comme on la connaît aujourd'hui. L'ouvrage de Jaurès sort en 1911 et, en fait, je dois un peu vous décevoir, il ne fait pas l'objet de beaucoup de débats en Allemagne et en Italie. En Allemagne, il fait l'objet des trois comptes rendus en 1911 et de la première traduction de 1913. Et les trois comptes rendus, en fait, sont tous assez critiques. Rosa Luxemburg, par exemple, accuse Jaurès d'être un patriote parce qu'il veut quand même... Il parle d'armée, donc il ne parle pas d'abolition complète des armées et donc pour ça. Et Max Schüppel et Ernst Döhm disent qu'il serait un militariste. À part cette idée, en fait, il aurait des buts en fait militaristes. et en Italie, plus ou moins les débats, c'est les mêmes, mais en fait, en Italie, l'armée nouvelle n'arrive pas du tout en 11 et 12. Il y a un seul compte rendu qui sort dans la critique sociale en 1913 et qui parle, en fait, de l'armée nouvelle comme d'une utopie. L'ouvrage est pris un peu en douce, on peut dire il est pris comme ça, oui, je reste à cette idée, il n'est même pas trop critiqué parce qu'il fait l'objet seulement de ces comptes rendus. Donc, André Ager, en fait, a parlé de réception manquée de l'armée nouvelle en Italie. Et ce qui ne veut pas dire que la question ne soit pas abordée en Italie et en Allemagne parce qu'en fait, la question fait même partie du programme d'Erfurt, donc du programme fondateur du SPD en Allemagne de 1991, qui parle de la 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 d'une armée du peuple et c'était Auguste Bebel qui était qui avait défendu en fait dans les années 90 et 1800 cette question et même chose pour l'Italie où déjà à la fin de 1800 un exposant du PSI qui n'est pas très connu par l'honneur qui avait en fait théorisé la question de la nation armata donc de la nation en armes et la la réception a manqué à ce moment probablement pour l'Italie c'est une question très simple tout simplement parce qu'il y avait la guerre italo-turque en cours donc on avait des autres problèmes dans le pays et en Allemagne en fait ça a été expliqué par Gerd Krumach comme une volonté du SPD de ne pas donner encore plus d'entremets mettre encore plus d'installer encore plus de divisions à l'intérieur du SPD qui était déjà un moment très critique dans ces années très bien alors parmi les grands faits internationaux que vous évoquez il y a un aspect qui est assez singulier que l'on connaît assez peu c'est les grandes enquêtes internationales qui sont évoquées dans votre ouvrage notamment celle de la vie socialiste donc un journal qui avait été fondé par l'aile gauche du parti socialiste français donc c'est le parti auquel appartient Jaurès avant la création de la SFI en 1905 et cette enquête a pour objet patriotisme internationaliste qui est une thématique qui est évidemment très présente à l'époque mais qui dépasse le moment le moment dont nous parlons est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur cette enquête sur les thèmes qui sont abordés puis nous dire si c'est des choses qui peuvent encore éventuellement parler à l'échelle de la nation de l'Europe toutes questions qui sont encore au coeur du débat à gauche aujourd'hui oui alors l'enquête de la vie socialiste circule en 1905 donc circule en fait autour du moment de la crise marocaine tant qu'on retrouve et de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 tant qu'on retrouve parmi les réponses aussi des réponses des socialistes japonais que c'est pas la première chose qu'on pense si on y pense comme ça mais en fait dans le contexte c'est très important on sait que Katayama les députés japonais les délégués japonais sont aussi présents à Amsterdam en 1904 et j'ai trouvé que l'enquête internationale était fondamentale dans un ouvrage comme le mien parce qu'en fait elle rentre aussi dans cette volonté de créer un sentiment international qui dépasse même les moments des congrès de la deuxième internationale donc aussi pour ça j'ai voulu donner beaucoup d'importance à cette enquête qui sort en fait en plusieurs numéros donc c'est pas quelque chose qui fait l'objet d'un seul numéro de la vie socialiste mais c'est quelque chose qui continue un peu dans le temps donc on peut voir quand même cette volonté de créer aussi dans un lecteur l'idée que le socialisme soit quelque chose de pas seulement ancré au niveau national et ce qu'on peut en tirer aujourd'hui on se trouve aujourd'hui dans une époque bien entendu beaucoup plus internationaliste par principe et par définition déjà que c'était important aussi déjà à l'époque de donner des réponses au niveau international et en fait de continuer tout simplement en ce sens aussi maintenant et puis tes problèmes d'articulation entre patrie nation internationaliste qui sont toujours d'une certaine manière d'actualité en tout cas ce que vous montrez bien dans cet ouvrage c'est les origines de toute une série de débats qui traversent plus largement l'histoire des gauches et l'histoire des socialistes au XXe siècle ça c'est une contribution donc majeure de ce point de vue là à une histoire plus large merci beaucoup Elisa Marcobili d'avoir répondu à nos questions merci merci à vous merci à vous